Bonjour à tous, nous sommes le mardi 2 février, bienvenue dans votre journal. Dans cette édition, nous parlerons du retour des douceurs sur la région lyonnaise qui a eu un impact sur la flore. Nous reviendrons également sur la manifestation qui a regroupé près de 100 agriculteurs devant la préfecture de Lyon. Enfin, nous terminerons avec la sortie, aujourd'hui, du livre de Christiane Taubira. Vous l'avez remarqué, l'hiver s'est fait discret cette année. Encore aujourd'hui, les températures restent chaudes pour la saison et les plantes risquent d'en souffrir. Maëlie Serissi et Colline Repolt nous expliquent pourquoi. Arbres fleuris, bourgeons et fleurs éclosent, c'est ce qu'admirent les passants du parc de la Tête d'Or. Cette année, l'hiver s'est fait plus que discret et les jardins s'en portent plutôt bien. Eh bien, je ne me crois pas au mois de février et puis c'est vrai que c'est magnifique, ça fait du bien. Les températures douces sont des conséquences néfastes sur les plantes car elles ont besoin d'un climat hivernal. Du coup, elles n'ont pas eu de repos vraiment marqué du fait du manque de froid. Et avec cette chaleur qui a été un peu toute l'hiver présente, les plantes ont pris de l'avance et se mettent donc à fleurir plutôt que de normal. Pourtant, si l'hiver pointe le bout de son nez, les conséquences seraient désastreuses. Les bourgeons pourraient geler et mourir sans donner de fleurs au printemps. Autre problème d'un automne sans faim, les insectes. Pas de froid intense, donc ça veut dire que tous les insectes vont résister à l'hiver et il y en aura d'autant plus au printemps et à ce moment-là, les plantes peuvent être davantage investées. Pas de conseils particuliers de la part des botanistes pour protéger vos plantes si l'hiver venait à arriver. Rentrez simplement les fleurs en peau et protégez vos arbustes en extérieur avec de la paille. Agriculteurs, éleveurs, syndicats, tous étaient réunis en ce début d'après-midi devant la préfecture du Rhône à Lyon. Leurs revendications, la revalorisation de leur travail, les précisions de Marie-Rodortier et Elisabeth Brun. Une centaine d'agriculteurs en colère, toutes filières confondues, étaient regroupées devant la préfecture à 13h30. Parmi ses manifestants, Pascal, éleveur bovin depuis 30 ans. Il travaille dans une exploitation de 130 hectares dans l'Ain. Son fils l'aide depuis peu. Son salaire mensuel, 800 euros. On arrive à sortir un salaire à peu près du fait de la vente directe. Si on travaillait dans le circuit normal, on serait comme les copains. On ne pourrait pas vivre. Les amis de Pascal sont céréaliers, viticulteurs ou maraîchers. Leurs revendications, moins de normes, pas de subventions, mais des prix à la vente plus intéressants. Personne ne travaille à perdre. Ce n'est pas possible. On est l'une des rares professions, je pense, qui se permet de continuer alors qu'on va perdre. Mais on a du vivant en face. Et du vivant, on l'arrête pas comme ça. Aujourd'hui, les agriculteurs se font entendre. Pendant deux heures, le préfet s'entretient avec dix représentants dans l'établissement. À la sortie, un porte-parole dresse un portrait de la situation à Sénavre. On veut nous emmener dans une agriculture qui n'existe pas d'ailleurs. Une agriculture où vous produiriez toujours moins cher, avec toujours plus d'honneur, en travaillant toujours plus, pour gagner toujours moins. Donc ce n'est pas possible. Tout le monde le sait. Ils le savent aussi. Depuis un an, les négociations stagnent. Les réactions après cette intervention sont nombreuses. Le ras-le-bol est général. Ce n'est pas nous qui décidons parce qu'on n'est pas entendus. Et là, on va se faire entendre, je pense, si ça continue comme ça. Je ne suis pas satisfait. Après, c'est pour les politiques qui peuvent décider des prix. C'est les centrales d'achat, c'est tous les gros groupes. Mais bon, les politiques, ils nous mettent la pommade. Ils disent, on comprend votre situation, on vous comprend, mais il n'y a rien de fait. La manifestation s'est déroulée dans le calme. Les agriculteurs ont simplement exposé leurs produits, gage de la qualité de leur travail. Depuis août, ils ont organisé 10 manifestations. Et dès la semaine prochaine, une nouvelle mobilisation est prévue dans une ferme des monts du Lyonnais. Le gouvernement réfléchit actuellement à l'installation d'un nouveau système d'allocation chômage. Comment cela fonctionnerait-il ? Qu'en pensent les Français ? Un reportage de Louis Méjarié et Vincent Tricoli. Zachary a 26 ans. Après avoir réussi ses études notariales, il est engagé à la suite de son stage de fin d'études pour un CDD d'un an. Son contrat ayant pris fin, il est actuellement sans emploi depuis plus d'un an. Comme la plupart des sans emploi dans son cas, il touche des allocations chômage. Pour lui, ses aides s'élèvent à environ 1000 euros. Ça m'impacterait forcément, puisque je suis encore nouveau sur le marché du travail. Et que si dans quelques semaines, mes allocations baissaient, j'aurais eu l'impression de quelque chose d'assez injuste. Et je n'aurais pas eu ma chance finalement sur le marché du travail en France. Le gouvernement réfléchit à la régression progressive des allocations chômage pour les personnes sans emploi depuis plus d'un an et demi. Alors, comment les Français perçoivent-ils cette mesure ? Il y a deux cas de figure. Il y a des personnes qui sont installées dans le chômage, je dirais, un petit peu comme dans une routine. Et ça peut peut-être les motiver, je dirais, à chercher un emploi. Et puis il y a le problème réel de la personne qui, elle, est active. Elle cherche réellement du travail. Et là, effectivement, dans les cas particuliers, je pense à un foyer monoparental, où il y a des personnes qui sont déjà en difficulté, ça ne peut que rajouter, je dirais, un problème. Je pense que ce n'est pas aux chômeurs à payer la crise. Oui, je pense que c'est une bonne idée de les diminuer au fur et à mesure. Que ce soit pour la redistribution ou même pour la motivation à rechercher un emploi. Après, il faut regarder au niveau des situations. Pour l'heure, les syndicats patronaux et ouvriers n'ont pas encore entamé les négociations, mais des lanceurs d'alerte se font déjà entendre. Suite à sa démission du gouvernement, Christiane Taubira publie son livre. 24 heures seulement après sa sortie, l'ouvrage est déjà en rupture de stock. Plus de détails avec Vincent Burki et Pauline Raguet. Christiane Taubira n'aura pas mis longtemps à revenir sur le devant de la scène médiatique. Une semaine après sa démission, l'ex-ministre de la Justice publie un livre intitulé Murmure à la jeunesse. Dans cet essai de 96 pages, écrit dans le plus grand secret, l'ancienne ministre livre une critique de la déchéance de nationalité. Aiglantine est contente. Après avoir écumé plusieurs librairies, elle a enfin pu trouver ce fameux ouvrage en rupture de stock dans la plupart des librairies lyonnaises. Ses études de droit lui ont fait connaître et apprécier l'ex-ministre. C'est une femme que j'admire beaucoup pour ses convictions, son caractère. Puis c'est une femme libre. Elle ne va pas retourner sa veste et elle va au bout des choses, au bout de ses pensées. Elle est sincère contrairement à beaucoup de politiques. Au total, une centaine d'exemplaires ont trouvé preneur aujourd'hui. Et pour les observateurs du monde politique, le départ de Taubira est la suite logique d'un tournant entrepris par le gouvernement il y a plusieurs mois. Christiane Daubira a été plus marqué sur des positions de gauche dans un gouvernement qu'on pourrait qualifier de social-démocrate voire néolibérale. Vague d'arrestation à Lyon. Un habitant du 9e arrondissement a été placé en garde à vue hier. L'employé de Snack est soupçonné de complicité dans un réseau de recrutement partant ensuite pour la Syrie. Il sera prochainement transféré à Paris. Cette arrestation est la deuxième de la journée. Plus tard dans l'après-midi, six individus voulant se rendre en Syrie ont été interpellés. Deux d'entre eux projetaient d'attaquer des clubs échangistes. A l'hôpital de la Croix-Rousse, hier matin, près de 60% des secrétaires médicaux étaient en grève. Il s'agit de la deuxième mobilisation depuis l'annonce de la réorganisation de leur temps de travail. Nouvelle organisation horaire amplifiée, la CGT dénonce ce nouveau fonctionnement qui pourrait nuire au bien-être du personnel et des patients. A terme, les secrétaires médicaux redoutent même une suppression de postes. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée. Aujourd'hui, attention aux fortes rafales dans l'après-midi. Des averses sont à prévoir dans toute la région. Côté Mercure, les températures aussi entre 5 et 9 degrés. On attend 7 à l'Arbrel, 8 à Villefranche et 9 à Lyon. Aujourd'hui, nous fêtons les Blaises. Excellente journée à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada